bonjour à tous bienvenue sur la chaîne retropus et bien aujourd'hui nous allons voir comment modifier cette vieille nintendo gamecube pour qu'elle lise les fichiers iso donc des iso qui peuvent être soit des hommes ou soit des sauvegardes de vos propres cd ceux d'un copain ou ceux d'un copain d'un copain et c'est je pense que vous avez compris alors comme matériel nous allons avoir besoin d'un tournevis spécial nintendo qu'on trouve assez facilement sur un site d'enchaire assez connu d'un adaptateur gc vers sd qui permet de connecter une carte sd sur le port série de la gamecube d'un raspberry pipico ça peut être le wifi ou pas pas besoin bien sûr d'un fer à souder un peu de câble en app si possible une pince à dénuder une pince coupante et de la soudure alors première étape on va démonter la gamecube alors là où le gamecube moi je dirais la gamecube voilà donc il faut un tournevis spécifique nintendo on retourne et il y a juste quatre vis à défaire qu'elles sont assez profondes et aucune difficulté elles sont même pas trop serré une fois qu'on a fini on retourne le capot s'enlève tout seul on récupère les vis qu'on met de côté il y en a quatre qui était un peu coincé ensuite on déclipe l'arrière en étant délicat bien sûr c'est du plastique donc ça c'est la partie arrière il n'y a aucun connecteur la partie avant connecte les manettes à une petite nappe qui est reliée à la carte principale donc il faut faire très attention en la défaisant il faut juste tirer bien verticalement voilà comme si c'est assez fragile il faut faire attention de pas le déchirer ensuite il faut défaire toutes les vis tout autour voilà donc il suffit d'un tournevis cruciforme si possible aimanté comme ça la vis elle tombe pas dedans il y en a réparti tout autour donc aucune difficulté il faut juste les mettre de côté seuls les vis de la partie avant qui retiennent les supports manettes sont plus longues voilà donc là on a juste à enlever la partie alimentation ventilateur ça se sort tout simplement c'est juste emboîté dedans voilà donc il suffit de tirer faites attention aux fils on le déconnecte délicatement c'est jamais si les fils s'arrachent voilà le connecteur est en haut c'est le petit il suffit de tirer voilà et le déplacer du de l'encoche ensuite on continue à défaire les vis alors les dernières vis restantes sont celles qui tiennent les supports manettes sont des plus petites toujours cruciformes c'est pour ça que j'ai changé de tournevis aucune difficulté elles sont assez longues à partir de là on peut soulever tout le bloc optique et on accède à la carte mère pour sortir la carte mère il faut défaire les six vis qui maintiennent le dissipateur et en même temps la carte mère au fond de panier alors j'ai pris un petit en vis elles sont assez serrées assez difficile à défaire voilà à partir de là on peut sortir la carte mère donc il suffit de faire levier dans différents angles il y a juste un connecteur en dessous qui connecte à l'alimentation principale voilà donc elle est sortie donc on peut laisser le fond de panier pour l'instant de côté on n'en a pas besoin alors pour enlever le dissipateur on peut s'aider d'un tournevis plat qu'on insère dans la fente sur le côté en forçant un petit peu en faisant levier voilà donc aucune difficulté peut-être que certains sont un peu plus dur et on fait bien attention de ne pas abîmer la pâte thermique alors j'ai imprimé le schéma de câblage j'ai de la nappe j'ai tout dénudé je vais préparer la soudure sur le raspberry pipico il soudait le câble en nappe avant de souder tout ça dans la gamecube on va procéder à la programmation du raspberry pipico pour cela il vous faut un câble usb connecté à votre ordinateur on le branche sur le pico en même temps qu'on appuie sur le bouton ce qu'il va le mettre en mode programmation voilà et normalement doit être vu comme clé usb ensuite il faut se rendre sur le site du github on descend jusqu'à the latest release page on clique dessus et on récupère le fichier picoboot.uf2 que l'on dépose ensuite en glisser déplacer dans la clé usb du raspberry pi une fois que c'est fait il s'allume en vert ce qui indique que tout est bon vous pouvez le déconnecter alors pour que ce soit plus pratique j'ai décidé de le placer dans un des caches d'adaptateurs externes de le passer à travers le boîtier pour pouvoir le relier à la carte mère en fait je fais ça pour pouvoir éventuellement plus tard en faire une mise à jour c'est à dire que sans avoir tout à démonter il me suffira de connecter un port micro usb à l'ordinateur et je pourrais éventuellement faire une mise à jour du micro programme alors pour le passé et bien en fait j'ai trouvé un petit cheminement où il ne risque pas d'être écrasé un ou le câble j'ai risque pas d'être écrasé c'est pas évident mais on arrive à trouver et à passer par des endroits il ya la place le câble n'est pas très gros il n'y a que 50 du clair donc ça devrait être assez simple voilà oui je le passe dans l'angle et ne reste plus qu'à dénudé les fils et les souder sur la carte mère pour cela il faut bien sûr cd du schéma puisque ça dépend de la version de la carte mère de votre guide il n'y a aucune difficulté pour réaliser les soudures il faut juste ne pas trop dénuder le câble juste laisser un tout petit pouls de fils bien les tamer et avoir un fer à souder à pointe fine et bien sûr bonne vue donc soit un microscope soit une loupe soit des lunettes grossissantes il n'y a pas de difficulté on ne risque pas de faire des ponts les points de soudure sont assez gros et assez espacé ensuite on isole avec un bout de scotch et on n'a plus qu'à remonter le dissipateur dans le bon sens ce qui va fixer la carte mère au châssis voilà maintenant on va remettre la partie lecteur dvd remettre toutes les vis une à une et il y en a un petit paquet on remonte le ventilateur en passant le cap d'alimentation dans l'encoche on remet la face arrière et la face avant en insérant délicatement la nappe c'est pas évident évident surtout quand on a des gros doigts mais on y arrive assez facilement voilà ne reste plus qu'à remettre le restant du boîtier on range correctement le picot on va attention qu'il touche pas la partie métallique et on va remettre les quatre vis et on va remettre les quatre visiteurs on va formater la carte micro sd fat 32 avec 32 kg de cluster on sort ensuite sur la page du github ou dans préparer les quatre visiteurs vous avez la possibilité de récupérer suisse en cliquant sur le lien voilà vous récupérez la dernière version vous le décompressez vous le décompressez il y a un fichier suisse avec son numéro de version à mettre sur la carte micro sd une fois sur la carte micro sd il faut le renommer ipl.dol on insère l'adaptateur gcsd dans le port série voilà on met la carte micro sd que l'on vient préparer dans le port micro sd j'ai rajouté quelques fichiers pour pouvoir faire des tests bien sûr je possède les originaux je n'encourage pas le piratage voilà la gamecube est branchée à l'écran on allume déjà swiss est chargé voilà on a plus qu'à choisir le jeu qui va bien avec le curseur donc il y a différentes options on peut le mettre un cheat mode etc voilà il patch le jeu et le lance voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile tous les liens sont dans la description de la vidéo le plus difficile de trouver un raspberry pipico vu la pénurie c'est pas simple on en trouve quand même assez facilement à 5 euros je vous souhaite de bien vous amuser et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air merci à tous un peu un peu ccito